Mais que se passe-t-il ? Pourquoi sont-ils tous morts ? Mystère, c'est étrange tout ça. Allons voir Dr Weston et Dr Bistori. Ok, on va prendre ce corps avec nous pour qu'il l'examine. Euh, ok. Bonjour. Bonjour. On a ramené un cadavre pour vous. La pancarte sur son corps, elle dit qu'il n'est pas de concert de poumons. Observateur, inspecteur Harold. Allons voir ça. Bistori. Oh, un cœur. Oh, un foie, il a mangé trop de bonbons celui-là. Non, non, pas du tout. Voilà les poumons. Voici les deux coupables, PM10 et PM2,5. C'est quoi ça ? La pollution de l'air. Eh bien, en France, on mesure 5 polluants pour mesurer la pollution de l'air. On a les particules fines 10, le PM10. Les particules fines 2,5, le PM2,5. Ensuite, on a le dioxyde d'azote, le NO2. Et puis après, on a le dioxyde de soufre, le SO2. On n'en émet plus beaucoup à l'heure d'aujourd'hui. Et enfin, pour finir, on a l'ozone, le O3. Donc, les particules fines, dont PM2,5 et PM10, viennent des maisons, des usines et des bureaux. Le dioxyde d'azote, lui, vient des transports. Le dioxyde de soufre, lui, vient des usines. Et l'ozone est créé à partir de plusieurs polluants. Et c'est surtout l'été à cause des chaleurs qu'il est présent. Mais là, en fait, c'est pas les voitures qui polluent les plus. Mais on en entend tout le temps parler. Bah oui, mais non. Climatisation, usines et chauffage sont aussi responsables. Et les pets de vaches, alors ? Oh, j'ai rien demandé, moi. Mes pets dégagent du méthane. Ok, c'est un gaz à effet de serre, mais rien à voir avec la pollution de l'air. Et les pets d'innoisseurs ? Rien à voir. Mais comment est-ce qu'on respire, peut nous rendre malade ? Bon, bah, on va demander à l'aider. Salut, Dédé. Bonjour, un problème ? Oui, comment est-ce qu'on respire, peut nous rendre malade ? Ok, je vais vous expliquer. Vous voyez le schéma ? Eh bien, quand on respire, on respire de l'oxygène, mais aussi les polluants. Ils vont dans nos poumons, et selon leur taille, peuvent passer dans le sang. Face à ces polluants, leur corps se défend et crée une inflammation dans les poumons et dans tous les corps. C'est pour ça que des gens ont du mal à respirer. Mais ça peut être plus grave. L'inflammation peut développer la formation d'un caillot dans une artère. En cas de pic de pollution, le caillot peut se déplacer et baucher une artère plus petite. Dans ce cas, le sang ne circule plus et ça peut provoquer un accident vasculaire cérébral. C'est super grave ! Tous les ans, plus de 600 000 enfants meurent prématurément dans le monde. Et en Europe, adultes et enfants, ça fait 480 000 morts par an. Et en France ? 48 000 morts par an. Et à Rennes ? Entre 122 et 173 morts. Regardez, là c'est Saint-Jacques. Ici c'est Rennes. On a dit que la pollution venant des maisons et des bureaux. Là il y en a, et ici, le transport. En bas, il y a la rocade de Rennes. Et là, un gros boulevard. Et là, l'aéroport. Les usines, il y en a 3. Une qui traite des déchets industriels. Une qui fabrique des solvants. Et une autre qui fait des voitures et des trains. Et là, il y a des fermes. Mais ça donne quoi, côté pollution ? Ah, hé Gérard, t'as pas rencontré le président d'AirBrez ? Si ! Et alors, la pollution de l'air à Saint-Jacques ? Eh bien, si on reprend la carte de l'inspecteur Harold, le transport routier, voiture et camion sont la première source de pollution. Suivi, loin derrière, par les habitations, puis l'aéroport. Et dans les derniers, l'agriculture et le secteur tertiaire. Quel rapport avait l'agriculture ? Bah, on a vu que l'agriculture était responsable de 21% des immersions de PM10 en France. Tu vois, c'est pas mes peu le problème. Bon, ok, mais on fait quoi pour que ça change ? Parce que là, on s'auto-asphyxie. Hé Fred, t'es là ? Oui. Dis, tu pourrais nous dire ce qu'il faudrait faire pour lutter contre la pollution de l'air à Saint-Jacques ? Toutes les grandes villes doivent mettre en place un plan de protection de l'atmosphère. Saint-Jacques est concerné. Les principales mesures visent à réduire la circulation des voitures. Sur l'avenue Roger-Daudin, la route vers Audon et Saint-Nazaire, il y a plus de 33 000 voitures qui y passent par jour. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour la pollution de l'air ? Bah, faire des gestes au quotidien. Comme prendre le vélo ou la trottinette. Ou aussi prendre les transports en commun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada